Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Kelbel et dans cette vidéo nous allons parler de TAP. Si souvenez-vous, j'avais déjà fait une vidéo unboxing là-dessus. Je mettrai un lien si tu l'as loupé, là. Mais aujourd'hui, on va surtout, surtout, parler du fonctionnement de la bête. De voir comment on l'utilise, tout ça, tout ça. Bref, trêve de blabla, c'est parti. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et qui se demandent mais que c'est, vous avez totalement le droit. TAP c'est ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte en fait, c'est pas, voilà. Donc avec ça, tu peux taper, d'où le nom TAP, tu vas pouvoir l'utiliser comme souris sur ton ordinateur, etc, etc. Vous avez été nombreux la première vidéo à me dire que ça ressemblait à un point américain. Alors oui, moi j'ai évité de dire ce mot parce que c'est un peu négatif. Mais bon, bah disons-le, c'est un point américain, mais gentil. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on l'utilise, comment on TAP. Tu vas pouvoir créer une map personnalisée, c'est-à-dire que là, ils ont fait genre, le pouce c'est A, E, I, O, U. Et bah toi, si tu veux pas ça, et bah tu vas pouvoir faire genre B, C, D, E, F. Tu vois, genre changer. C'est pas super clair, mais je, je, vous allez comprendre. Donc à l'heure, on met la bête. Pouf, 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 pouf. C'est toujours très jouissif de le mettre. J'aime beaucoup. Pouf, 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 pouf. Je le rappelle, il y a deux tailles. Moi, c'est, moi, c'est S, parce que j'ai des petites mains. Voilà, hein, tu te souviens de ça ? Le point américain clavier. On l'allume en appuyant sur le gros bouton. Ça vive. Donc, en fait, il faut apprendre à s'en servir, parce que différentes combinaisons de doigts tapés, bah ça va te faire une lettre. Donc, il faut apprendre un nouvel alphabet, on va dire. Mais comment fait-on pour apprendre ce nouvel alphabet, me direz-vous ? La boîte a fait une application pour qu'on apprenne l'alphabet table genius et qui ressemble à ceci. Ça va s'afficher. Hop. Comme ça, vous pouvez voir l'écran en même temps. Et là, en fait, il va y avoir comme des niveaux. En fait, c'est des levels. Au début, t'as one finger, donc un doigt. Après, t'en as deux. T'en as deux qui sautent un, etc. Etc. Bon, alors, moi, je suis arrivée jusqu'à JGX. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas une super bonne mémoire. Genre de type, pas du tout. Et niveau habilité de la main, on est à un level très bas. Donc, moi, je galère un peu à apprendre, mais parce que j'ai mes capacités naturelles d'apprentissage. Mais j'ai fait tester ça à une amie qui a fait du piano pendant très longtemps. Et genre, c'est hallucinant comment elle y arrive. Moi, ce mouvement, genre tout, et celui-là qui est de... J'y arrive pas. Qu'est-ce que j'y arrive pas ? Agilité zéro, frère. Donc, bref, je vais vous montrer l'application. Donc, par exemple, A, E, I, O, U. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une tutoriel. A, E, U. One finger down. Tap fingers. One, two, three, four, and five. Bref. Donc, voilà, il te montre comment ça marche. Là, tu vas pouvoir procéder. Alors, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Voilà, tu vois, je dois avouer que ce niveau, je le connais par cœur. Et là, ça va être des lettres qui descendent. Et toi, tu vas devoir taper avant qu'elles touchent le fond. A, E, I, O, U, I, O. Du coup, c'est un peu stressant. Faut pas que ça touche le pot. U, U, O, I, O, A. Alors, ouais, je suis plutôt forte quand il s'agit du premier niveau. C'est des levels et tout ça. Enfin, c'est juste super ludique, je trouve. J'adore. Par exemple, si on retourne dans menu, je vais retenter le shift, delete, switch. Il y a même number, endless mode, speech challenge. En fait, ça va te mettre... Ça te fait apprendre d'une façon ludique et je trouve ça super cool. Delete. OK. Effacer. Puis il y a une petite chanson pour te souvenir. C'est génial. Oui, alors, attends. Donc, alors, trois doigts. Lui, je l'ai jamais fait. C'est sensible. Ah, j'en ai oublié. Effacer. Clavier numérique. Shift. Donc, ça, c'est pour faire les majuscules. Delete. Well done. Merci. Donc, alors, Shift. Delete. Et après, plus tu t'entraînes, plus ça va être fluide au final. Logique. Tiens. C'est hyper réactif. C'est plutôt cool. Et par contre, si tu tapes mal, il va te le dire. Tu vois. C'est rouge. J'ai réussi. Après, les niveaux, là, c'était que... Tac. Tac. Ah, retour. Retour, c'est ça. P. E. Je ne sais plus ce que c'est. K. K, c'est ça. Non ? K, c'est ça. Bon, tu vois, il faut pratiquer un petit peu, hein. X à or, là. Il y a vraiment trop de lettres dans un alphabet. Moi, je n'ai réussi plus, mais je ne sais plus comment j'ai fait. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment pratiquer, genre, tout le temps. Heureusement qu'il t'aide un petit peu, hein. Donc, ok, ça, c'était pour l'apprentissage de tapes. Maintenant, ce que j'aimerais essayer, c'est le... Bah, c'est de contrôler mon ordinateur, quoi. Donc, on va tenter la chose. J'active le Bluetooth. Apparemment, c'est connecté. Ok, là, j'ai réussi à scroller. Mais va savoir comment, frère. Là, c'est pour écrire. Là, ça fait et... Et tout. Bon, on va aller dans Customize, hein. Ça va être plus simple. Et là, c'est pour vous montrer comment on va faire un tape, mais peur. C'est-à-dire qu'on va faire notre propre tape. Donc, cela se présente ainsi. Avec le tape, c'est une sorte de tableau Excel, au final. Bref, tu remplis le tableau comme bon te semble. Le name, c'est averti. Pouf, on l'exporte. Ça, c'était l'échange. Ok, ok, ok. Et du coup, ce nouveau glossaire, ça va être... On va l'export tout PDF. Azerti French Keyboard. Ok, donc là, je viens de vous montrer comment on peut créer sa propre map. Et là, bon, il s'agit d'un clavier Azerti. Du coup, je te l'ai mis en Azerti. Et puis, il n'y a pas que Simple Tab. Tu peux mettre Double Tab. Enfin, je n'ai pas fini. Il y a vraiment beaucoup d'options. Comme tu le sais, tu peux taper une fois, deux fois, trois fois. Genre, si tu fais pouf pouf, ça fait espace. Tu vois, c'est deux fois. Donc, il y a vraiment... Tu peux tout personnaliser. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément la peine d'utiliser une nouvelle map. Donc, moi, je pense que personnellement, je ne vais pas utiliser un autre clavier. Parce que, une fois que tu as compris que A, E, I, O, U, c'est ça. N, T, S, L, c'est ça. Tu as appris tout l'alphabet. Et même si c'est en anglais, on a les mêmes lettres. Mais une fois que tu as appris ça, je pense que tu peux totalement l'adapter en français. Parce que, est-ce que tu me suis ? Du coup, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose de créer une nouvelle map justement pour les français. Parce que tu vas passer des heures à apprendre A, E, I, O, U, N, T, blablabla. Et après, ça va être automatique. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, moi, j'ai encore un petit peu de chemin avant de totalement maîtriser ta. Mais ce qui est cool, c'est que tu vas vraiment pouvoir contrôler ton ordinateur et ton téléphone. Bientôt peut-être des drones, t'imagines, ça va être trop bien. Je vous ai montré à peu près tout ce qu'on peut faire. Et après, le reste, c'est de l'apprentissage au final. Et après, je suis sûre que tu le fais comme si c'était totalement naturel. C'est comme la conduite, tout ça. Moi, je suis toujours autant bluffée par cette chose. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui vous montre comment fonctionne TAP vous a plu. Je remercie aussi TAP qui me l'a gentiment envoyé pour que je fasse un test en français et que je tape en français. Merci beaucoup. Bon ben voilà, et maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.